Garde à vous ! En ce jour de 11 novembre, nous voici réunis devant ce monument, ce monument qui rappelle un temps fort de la vie de notre cité. Je n'hésite pas à rappeler que c'est depuis Châtillon qu'est parti l'ordre terrible de la première bataille de la Marne, ordre qui a été donné par le général Joffre. C'est pourquoi nous nous trouvons devant ce monument. Ce monument rappelle à la fois notre passé historique, mais il rappelle aussi un événement énorme qui a demandé le sacrifice total à notre jeunesse de l'époque, à nos soldats. Il s'agissait, je le rappelle brièvement, d'empêcher l'ennemi de passer quitte à se faire tuer sur place. Je vous demande aujourd'hui de mesurer la puissance de ces maux pris par une autorité supérieure et qui demandait une abnégation totale. C'est pourquoi ce moment de rassemblement est l'occasion dans les têtes, dans les esprits, au fond de nos âmes, de penser à tous ces sacrifices qui ont été consentis par nos troupes, par nos soldats, par notre jeunesse et par tous ceux qui, venus d'au-delà de nos frontières, nous ont aidés à vaincre ces moments très difficiles. Aujourd'hui, il nous est particulièrement complexe de comprendre ces moments, de comprendre ces motivations et de dire, d'exprimer le ressenti et la reconnaissance que nous devons à la nation tout entière et à ses alliés. C'est pourquoi nous allons le traduire par le dépôt de ces fleurs. Je demande aux représentants de la population et aux représentants des associations de souvenirs de bien vouloir déposer les gerbes. Veuillez regagner votre emplacement. Petit temps de réflexion, petit temps de retour au plus profond de vous-même. Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir respecter un temps de silence. Au mort ! ... La lyre châtionnaise va exécuter la Madelon. Cette chanson populaire, très représentative de l'état d'esprit de cette époque, cette jeune femme qui servait à voir à nos soldats, était peut-être le symbole de la fiancée, de l'épouse qu'on avait laissée au pays, ou peut-être le symbole de cette jeunesse qui doit tirer les leçons de ces moments très difficiles. ... 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